Fiddlestick et Volibear mise à jour dev 1 Il y a un mois vous avez voté pour choisir le champion que vous voudriez voir mise à jour en 2020. Le sondage était si serré que nous avons décidé de mettre à jour Fiddlestick et Volibear l'année prochaine et aujourd'hui nous allons donc vous parler de la progression de leur MVG mise à jour. Nous avons commencé les travaux premier linéaire sur les deux champions à peu près en même temps. Concernant Fiddlestick, nous pensons avoir trouvé une direction très intéressante. La phase de conceptualisation qui détermine les choix de gameplay ainsi que l'orientation artistique et narrative est maintenant terminée et nous avons lancé la phase de production qui consiste à intégrer les idées dans le jeu. Quant à Volibear, nous approchons de la phase de production mais nous souhaitons prendre encore un peu plus de temps pour peaufiner la direction que nous allons prendre pour le demi-dieu de Freljord. Commençons par les nouveautés de Fiddlestick. Concevoir le champion le plus terrifiant en League of Legends. Concernant Fiddlestick, on a voulu accentuer l'idée que possédait déjà le personnage, à savoir un mage d'embuscade redoutable en combat d'équipe. Rafale de Corbeau est un sort si emblématique que nous voulions que le reste du kit soit étroitement lié au gameplay introduit par cette compétence. Cela nous a conduit à l'idée de faire de Fiddlestick l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur personnage d'embuscade du jeu. En termes de gameplay, cela revient à donner à Fiddlestick des outils pour rester caché et trouver ou créer même des moyens de rendre des embuscades et piéger ses ennemis. Quand un joueur réussit à tendre une embuscade à ses adversaires, nous voulons qu'il se retrouve en position de force pour gagner le combat. Fiddlestick va bénéficier de mécaniques fun et inédites qui lui donneront un réel avantage dans et hors des combats d'équipe. Surtout si les ennemis refusent d'affronter leur peur et trouvent l'épouvantail avant que celui-ci ne les trouve. La terreur à l'état pur. L'illustrateur conceptuel de Fiddlestick, Sunny, est temporairement indisponible et n'a pu faire de présentation complète pour aujourd'hui. Mais il est particulièrement ravi de mettre à jour l'un de ses champions préférés. Voici toutes les dernières et terrifiantes illustrations conceptuelles du personnage. La découverte d'un mâle ancien. Rosen, auteur narratif. Au tout début du développement narratif, nous nous sommes demandé comment classer le nouveau Fiddlestick et à quelle faction ou race il pouvait appartenir. Démon, esprit ionien, objet maudit, fantôme frégordien furieux ? Fiddlestick ne ressemble à personne d'autre dans le jeu et il pourrait donc théoriquement être issu de n'importe quel milieu rural sauvage. Et puis il y a ce nom, Fiddlestick. Un écromancien n'appellerait probablement pas sa création sanguinaire, Fiddlestick. Et on verrait difficilement un sorcier lire le grimoire du seigneur de l'effroi Fiddlestick. Fiddlestick est un nom qu'un enfant pourrait inventer. Il fait penser à un personnage d'une histoire effrayante qu'on raconte au coin du feu pour faire peur à ses amis. Si l'on prend des champions ancestraux comme Horn ou Tahm Kench, il y a des centaines ou même des milliers d'histoires et de contes sur eux et leur origine. Et leurs dizaines de noms sont liés aux individus ou aux cultures qui sont entrées en contact avec eux et au fil des siècles. Prédateur de l'humanité depuis des temps immémoriaux, Fiddlestick pourrait en faire partie. On peut facilement imaginer qu'il existe des comptines, des fables ou des histoires au sujet d'un épouvantail vivant. Est-il un monstre, une divinité de la récolte, une relique animée par une énergie surnaturelle et contrôlée par une autre personne ou créature ? Fiddlestick pourrait être tout cela à la fois. Ce mal ancien aux origines méconnues se serait tenu à l'écart du monde assez longtemps pour que la crainte qu'il inspire devienne une rumeur. Puis un mythe, puis un simple conte pour enfants, jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, nous nous sommes demandé quels sons Fiddlestick pourrait émettre. Étant une entité non humaine, quelles que soient ses véritables origines, Fiddlestick est dépourvu d'organes internes, de cerveaux pour penser et de cordes vocales pour parler. La voix qu'il pourrait avoir ne doit pas être celle d'un personnage bien défini. Elle doit ressembler davantage à une projection. De même que l'épouvantail et le fac simulé d'un être humain, sa voix doit être une imitation grossière des voix des personnages qu'il a rencontrés, tués. Nous n'en sommes encore qu'au début du travail, mais j'ai proposé d'utiliser 5 voix d'acteurs différents murmurant tous en même temps et répétant des phrases étranges qui se superposent. Comme si Fiddlestick essayait de paraître humain de loin et que son identité monstrueuse se révélait de près. Il s'avère de fait que créer une cacophonie de personnages différents qui vous parlent est extrêmement dérangeant dans l'environnement du jeu, pour les joueurs comme pour les adversaires. Dommage, mais a priori le concept a bien été accueilli, et il doit avoir un moyen de le mettre en application plus facilement. J'ai envie d'essayer 2 ou 3 idées pour qu'au moment où Fiddleston tombe le masque, le personnage maigrelé et étrange qui se tient au bout du champ se révèle complètement inhumain. Sous-titrage Société Radio-Canada